La ville de Lubumbashi sera ce dimanche au stade de la commune de Kamalwondo, le point focal du championnat national. Au menu, le choc de la troisième journée entre le club local de Mazembe et le club de Kinshasa, deux de meilleurs du moment au pays. Belle opposition entre les dauphins et les détenteurs du titre. Cette saison à domicile ou extra-amoureuse, Mazembe, on ne peut plus tout puissant, crache du feu et boit tout sur son passage. Mazembe, c'est un peu l'éléphant qui marche sur les oeufs avec la cote 21 sur 21 en cette sortie. Toutes les grosses curies sont passées dans la trappe sous une avalanche de buts. Au total, 23 biscottes flanquées aux adversaires, tous avérés impuissants. Seul l'Oupopo, bien qu'est battu, a fait une gratinure à Mazembe au pénalty de David Mollinga. Ce dimanche, ce sera peut-être le tour de Veclobe de subir l'essor des autres. Les dauphins noirs, dans l'attente de deux finales de la Coupe de la CAF, ne descendront pas en victime expiatoire au chaudron de Kamalondo. À coup sûr, ont-ils des arguments à faire valoir ? À l'actif des verrets noirs, encore invocus en trois sorties, 9 points sur un maximum de 9. Si, au passé, à Kinshasa, Veclobe chérit un double succès par 1-0 en 2017 et 2018 à Lombashi, à défaut de nul, Veclobe n'a jamais goûté au délice d'une victoire sur Mazembe dans son temple de la commune de Kamalondo. Comme l'ont déjà fait Sangabalende de Chikomukeba et le FC Simba de Kolosi sous la houlette d'Andy Futila en 2016. C'est le seul exploit qui manque au verret noir et à leur entraîneur Florent Ibingé. Qu'en sera-t-il ce dimanche ? Difficile d'y répondre pour une partie très indécise. C'est sûr, le spectacle sera au rendez-vous entre ces deux puissances du football congolais. Que les meilleurs l'emportent et alors en tout fair play. Sous-titrage ST' 501